Nouveau terminal d'Ivat, les travaux achevés à 60%. Les travaux de construction du nouveau terminal de l'aéroport international d'Ivat est réalisé à 60% a annoncé Vincent Defogel, directeur général de l'Avernal Airport, à l'issue d'une visite de chantier effectuée avec les journalistes. D'après les explications de notre responsable, le terrassement s'est achevé selon les délais impartis. Les 83 pieux de 20 mètres de long pour les fondations ont été mises en place dans leur totalité. L'installation des langrines de cette structure de 17 500 mètres carrés de superficie est également réalisée à 66%. Comme vous pouvez le voir, le chantier avance très très bien. Aujourd'hui, les fondations, depuis votre dernière vie, sont terminées. Les deux gruges, la G1 et la G2, sont partagées. Les verticaux, les poteaux en cours de production, vous pouvez le voir, on est à peu près à 50-60% des verticaux actuellement. Et on est en train d'entamer au fond, ce qu'on voit en jaune, les horizontaux en superstructure. La prochaine étape, la charpente, qui sera montée sur ces poteaux en béton. Donc on est totalement dans les temps, comme je le dis, avec une légère pointe d'avance. Cette phase, tu sais combien de temps ? Quand vous dites cette phase, vous entendez quoi ? La phase grosse oeuvre ? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un chantier, on fait part de le gros oeuvre, la charpente, puis les corps d'état, puis les corps d'état technique. Pour pouvoir tenir les délais, les différentes phases se font en même temps. Vous le verrez par la suite, l'année prochaine, lorsque la charpente sera montée, il y aura des phases en gros oeuvre, des phases en charpente. Puis la charpente avancera, ils auront la couverture, puis les corps d'état interviendront à l'intérieur. Effectivement, c'est des phases successives, mais qui au lieu d'être successives les unes après les autres, s'entremêlent pour pouvoir tenir au mieux les délais. L'évolution du site est impressionnante grâce au professionnalisme de plusieurs centaines de personnes, issues des sociétés sous-traitantes malgages qui travaillent sous l'égide du CMBI. Pour le futur terminal international d'IVAT, le montage des charpentes est l'une des prochaines étapes du projet. Celui-ci est prévu en janvier 2018. Conformément à l'agenda, les travaux de pistes et ceux du tarmac vont aussi respectivement débuter en mars et en mai de l'année prochaine. Si toutes les conditions requises sont remplies, la réception des travaux de pistes d'IVAT sera pour le mois de septembre de l'année 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo !